Salut ! Allez, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Sroom avec un serveur Ranked. Comme vous savez, je tourne très souvent sur les serveurs Ranked. J'ai même complètement délaissé la partie online classique. C'est toujours intéressant d'avoir un petit peu d'intérêt notamment avec les points que permet d'avoir le Ranked. J'ai vu qu'il y a pas mal de soucis aussi actuellement avec les points. C'est-à-dire que quand on touche quelqu'un, on perd également le même nombre de points que celui qui nous a touché. En bref, c'est encore malheureusement en bêta, ça avance mais c'est toujours pas définitif. Aujourd'hui, je vous propose en catégorie AM avec un minimum de 75 croix de réputation sur une voiture que je n'aime pas. C'est la R18 en catégorie P1 et ça roule également avec les GTE. Donc ça permet un peu de faire une course un petit peu différente de ce que je fais habituellement. Clairement, d'où l'avantage aussi de ces Ranked. C'est qu'en fait, ça permet des combos que je n'aurais pas fait moi-même en standard si j'étais parti sur les lobbies classiques. J'aurais certainement pas pris ça. Donc je vais vous expliquer un petit peu dans la vidéo et dans ce résumé pourquoi je n'aurais pas pris. Parce que c'est une voiture un peu spécifique, ça te le dit. Donc voilà, on va partir tout de suite pour le départ. Et on va voir tout de suite, le départ, il est pas trop mauvais. Très honnêtement, je me suis classé 8ème je crois. Donc avant-dernier de cette catégorie. Donc évidemment, on est devant. Les Porsche sont derrière. Et j'ai eu que 3-4 tours pour faire des essais et un setup. Donc autant vous dire, en termes de préparation, il y a beaucoup. Donc là déjà, ouf, ça spin déjà une première fois. Une deuxième fois, allez hop, on se décarte. Donc grosse difficulté, ici c'est les vibreurs. Ça dépend peut-être du réglage, du setup. Bref, en tous les cas, vous voyez un peu la largeur des vibreurs. Vaut mieux éviter de certains endroits de se les prendre, puisque c'est vite le tête-à-queue. Donc pour l'instant, voilà, j'ai réussi à passer au travers. Donc on est déjà pas mal sur ce premier tour. Et vous voyez derrière moi que je suis avec le nouveau matériel. Donc le DDA chez Fanatec, la roue F1 V2 et le pédalier Fanatec V3, forcément. Donc le temps de faire tous les réglages et tout ça. Allez là, ici, un virage assez particulier où je me fais doubler de l'intérieur. Donc vous pouvez voir sur la vidéo, en fait, pourquoi, et je reviendrai sur le matériel après, pourquoi j'aime pas trop cette voiture. En fait, c'est cette catégorie, ce type de voiture, en fait, parce qu'on est vraiment enfermé. Et on a énormément d'angles morts. On ne voit pas du tout le point de courbe. On voit rien, en fait. Donc on s'est passé à quelqu'un. Notamment, c'est pour ça que vous voyez sur ma vidéo le radar que je mets. Et qui est d'autant plus, j'aurais envie de dire, indispensable sur cette catégorie-là. Parce que vous savez pas du tout s'il y a quelqu'un. Donc soit le radar, soit le coup de chiffre. Vous prenez ce que vous préférez. Et voilà, du coup, je suis complètement à l'étroit, complètement étriqué. Et très très peu de visibilité. Donc voilà pourquoi je suis pas trop fan de cette voiture. Même si, voilà, elle est assez plaisante. C'est plus dans l'approche de la conduite et dans l'approche des virages où c'est vraiment compliqué. Et notamment deux où c'est vraiment très très complexe. Je me loupe au freinage. Je suis toujours en phase d'apprentissage, en tout cas, au niveau de mon nouveau matos. Comme heureusement, on est assez loin. Allez, on est dans cette long ligne droite. Je pense que j'ai pas mis assez de vitesse de pointe. Difficile à trouver le compromis sur ce tracé. On est assez à fond. Il y a quelques moments où je soulage un petit peu. Et là, voilà, gros freinage. On se laisse couler. Et on va replonger ici. Voilà. Là, pareil, je suis en quatrième. Je reprends Alex T. Et je vais replonger en deuxième. Je plonge trop tard. Encore une fois, on sait pas où se trouvent les courbes, les vibreurs. C'est très difficile à appréhender. Même en VR. Alors que l'habitude, c'est beaucoup plus simple. Même en VR, j'ai énormément de mal. Donc voilà, c'est un petit peu bizarre. Allez, on se rapproche quand même de celui qui est devant. Donc on va continuer pendant que je fais le résumé de parler un petit peu de ce qui se passe actuellement. Donc le matériel que j'ai reçu très rapidement. Alors la Fanatec, je fais pas parler du SAV parce que j'en ai pas eu trop besoin. Donc je vais pas le critiquer, ni l'encensé. Mais une chose est sûre, pour le matériel, c'est du très rapide à la vente. C'est quand c'est dispo malheureusement. Donc là, on est très très bien revenu. Vous voyez là, il a failli démarrer trop, enfin reprendre trop tôt. Il faut vraiment gérer l'axel aussi là-dessus. On va pas en profiter un petit peu de la SPI. Donc en termes de vente, que ce soit l'acceptation du paiement, mise en place de la livraison et acheminement. Je passe à mettre 3 jours, enfin je sais plus, mais j'ai été étonné de la rapidité à laquelle c'était livré. Franchement, à ce niveau-là, il n'y a rien à dire. Le matériel, je vous cache pas, le temps de tout installer, de tout programmer, de faire les mises à jour, de remettre sur le setup. Le setup d'ailleurs qui est encore en GT Omega, vous le voyez là-bas derrière, qui va changer aussi. J'évoquais sur les différentes vidéos que je poste Facebook, je savais pas trop sur quoi j'allais partir. Effectivement, je pars sur du profilé. C'est acté. Il ne me manque plus que le baquet et on va pouvoir faire le montage. Donc très content du matériel, même si, je le dis clairement, j'ai déjà dit dans d'autres vidéos de présentation de matos, de setup. Là on est au large, on va essayer de replonger. Mais je suis pas trop mal. Ouais, je suis encore très très loin de la courbe. Point de corde. Et donc du coup, je disais, ce que je peux dire, en tout cas, le direct drive ça fait le taf, aucun souci. Mais encore une fois, ça ne vaut pas le tarif. Ça ne vaut pas le tarif. Regardez le prix du DD1, ça ne vaut pas ce prix-là. Je suis désolé, ça ne vaut pas ce prix-là. Maintenant, de ce que j'ai compris, il y a un fait qu'il a changé sa gamme. Le CSL n'existe plus. Alors je peux me tromper. Il ne s'est pas me dire dans les commentaires actuellement, on est bien placé. Ouais, on est juste derrière. On va essayer d'accélérer. On se le prendre ici un peu mieux. Bon, il est large, il est large. Lui aussi, je pense qu'il y a du mal à avoir ses points de corde. Allez, est-ce qu'on va essayer de le prendre ? N'hésitez pas à me dire pendant que je suis à l'aspi dans les commentaires si je me trompe. Et aujourd'hui, du coup, il n'y a plus que du direct drive chez Fanatec. Il n'y a plus que le CSL DD. Le Elite, il est fini. Le 2.5 est terminé. Donc, il ne reste plus que ça. Donc, en gros, ça fait quoi du 350 plus une roue pour ce qu'on parle bien. Pour celui qui ne veut pas du boost de couple. Il y en a qui en dérive aussi. Ah, c'est une paire aussi. Où ça va être chaud. Ça va être chaud. Il est large. Ils sont large tous les deux. Où le retour en piste. Oh, il est juste là. Oh, vas-y, 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 vas-y. C'est bon, ça passe. On est toujours à la taxe sous vivant. C'est passé. Il n'y a pas eu d'embauche. Il n'y a pas eu d'embrouille. De grabuge. Bref, j'ai fait un mélange des deux. Et donc, je reviens sur le matériel au niveau de la gamme. Oh là, oui. Oui, voilà. Je crois que c'est un français, lui, en plus, d'ailleurs. Là, il est parti. Et comme j'ai dû relâcher, lui, il est juste là. Et moi, je vais prendre aussi un matrage. Donc, tu restes un petit peu derrière, mon coco. Il va se mettre sur le côté. Ça passe à deux. Non, je relâche un peu, parce que je ne préfère pas m'accrocher. Ça ne sert à rien. De toute façon, il a l'air beaucoup plus rapide que moi. Alors, il doit être quatrième. C'est pas grave, j'étais sur le podium. Mais on va laisser encore quelques temps. On va voir un peu comment ça évolue. Donc, du coup, 350, donc sans le boost. Il y a une drive, 350, une roue, peut-être 200. Ça fait vite 550 de base. Alors, par rapport au CS Elite, forcément, ça n'a pas plus cher. C'est accessible. Je trouve que la gamme, il n'y a plus de bas de gamme, en fait. Quant au pédalier, le nouveau pédalier, je trouve vraiment limite encore plus bas de gamme que celui qui avait avant. Donc, la gamme a changé. Je ne sais pas si c'est mieux. Je ne sais pas si... Alors, je vois actuellement, d'ailleurs, si vous voulez profiter, de trouver un CSL Elite, une basse CSL Elite d'occasion. Il y en a plein sur le bon coin. Allez-y. Tout le monde la revend au profit du direct drive. Une chose que je peux comprendre. Maintenant, j'ai déjà vu quelques retours où les gens disent c'est le jour et la nuit entre le CSL Elite et le direct drive. Non, non, ce n'est pas le jour et la nuit. Il ne faut pas exagérer. Il ne faut pas... Il faut mesurer ses propos, ce n'est pas le jour et la nuit. Bien sûr, il y a plus de couple. Si tu me prends celui de base, il n'y a même pas plus de couple que le CSL Elite qui était à l'époque. Donc, oui, si tu prends le kit, il est à 8 Nm, il y a plus de couple. Encore une fois, oui, c'est plus durable dans le temps. Oui, c'est plus lisse. Oui, plus de paramètres. Oui, on ne sent pas le cran. Après, non, ce n'est pas le jour et la nuit. Je veux bien que vous vouliez vous conforter dans votre choix de base et de changement de matos. Et non, ce n'est pas le jour et la nuit. Je pense qu'on voit un gap plus important en changement de pédalier. Comme moi, je suis passé du CSL Elite Pedals au Fanatec V3 qu'en changeant de base. Ça reste mon avis parce que le problème, pas le problème. Les direct drive décupe aller 8 Nm, en tout cas celui du CSL DD. Là, celui-là, il doit être, je ne sais pas, dans 15-20 Nm. Dans l'utilisation, il ne l'utilise pas. Enfin, les trois quarts des gens n'utilisent pas la puissance maximale, je pense, du direct drive. Donc, on paye surtout pour la puissance, l'électronique et tout ça. Mais au final, bref, on reste encore, je continue sur le matériel. La course, je suis désolé, je ne la compte pas trop, mais je préfère pas aller en même temps. J'ai un souci avec ACC. Il ne reconnaît pas ou je n'arrive pas à configurer mes pédales. Les pédales se trouvent en mi-course et je n'arrive pas. Il y a un double entre l'accélérateur et le frein. Le seul moment où ça fonctionne, c'est quand je branche mes pédales directement en USB. Quand je passe par la base Fanatec, il y a un souci. Pourtant, toutes les mises à jour sur Fanatec, je ne sais pas. Ce n'est pas grave. En l'occurrence, je ne jouais plus trop à ACC. Donc, ce n'est pas ça qui va poser non plus énormément de problèmes. Bon, alors, est-ce qu'on va essayer à faire quelque chose, à réussir à faire quelque chose avant la fin ? On est dans le sixième tour. J'ai toujours du mal avec cette corde-là. C'est incroyable. En tout cas, c'est plaisant de faire un mix de catégories. C'est toujours intéressant. Allez, on n'est pas si mal. En devant, ça va trop vite, clairement pour moi. Donc, au mieux, je pense que je reste un T4. Au pire, si je me plante, ce sera derrière. Mais voilà, je pense qu'il y a moyen quand même de rester sur cette place-là. Je vous montrerai à la fin l'évolution. Enfin, c'est ce que je fais actuellement et c'est ce que j'aime bien faire. Je vous montrerai l'évolution du ranking, enfin de mon niveau. Pour voir un peu ce que cette course peut donner. Donc, je vous rappelle en démarrant 8e. Déjà, je suis 4e. J'ai pas trop fait d'incidents. Donc, ça permet quand même de prendre des points. J'ai décidé de reprendre tout ce que j'avais perdu, notamment le crash du serveur. Je suis revenu quand même assez vite. Je pensais pas pouvoir remonter. Après, c'est vrai que j'ai fait, j'ai fait peu de courses, mais que des bonnes. Donc, c'est assez intéressant. On est toujours à 2 km de la corde. Allez, on termine avec le 7e tour. Actuellement, c'est vraiment le jeu auquel je joue plus. En tout cas, en online. Alors, j'ai quasiment arrêté Gracing. Je recommencerai peut-être dans un ou deux ans. De toute façon, mon abonnement, ça a arrêté au mois de septembre. Donc, voilà, on y est. Donc, il n'y a pas de façon non plus de regret. Non, pour performer, de toute façon, il n'y a que ça. Je vais encore me faire des ennemis. Mais je trouve qu'il n'y a pas de plaisir dans Gracing. C'est que de la performance. J'ai pas le temps de m'atteler à ça. Donc, je préfère faire moins de training. Vous voyez comme là, je suis allé quasiment sans entraînement. Chose que je pense qu'il ne faut pas faire dans Gracing. Et je ne sais pas, à chaque fois que je perds des points de Gracing, je suis frustré, je suis énervé. Là, j'en perds. Bon, je trouve que c'est moins préjudiciable et ça m'impacte moins, en tout cas, personnellement. Parce que c'est toujours cette histoire de fric que tu as mis dans le jeu qui te bloque. Je ne sais pas. Donc, mes jeux du moment, ça reste restroom. Actuellement, je parle bien parce que c'est vrai que je change assez souvent. Restroom. Ah, c'est tout comme ça, premier du nom. Grande tourisme au sport, forcément. Et FR 2021 pour lequel je m'éclate toujours autant. Dernière course que j'ai fait, c'était Grand Prix de France. J'ai eu un problème électronique. J'ai eu un safety car. J'ai eu pas mal de choses, pas mal de rebondissements. Et franchement, tu ne peux pas retrouver ça autant sur... Là, on va te rappeler de retardaté au niveau des Porsche. Tu peux avoir le meilleur mode sur Assetto ou RF2 de monoplace. Tu ne pourras jamais avoir un contexte de course comme il y a sur la fin 2021. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est tout. On peut dire ce qu'on veut. On peut critiquer le FFB. On peut critiquer tout ce qu'on veut dans F1 2021. Tu ne peux pas retrouver des conditions de course, changement climatique, aero stand, drapeau jaune, safety car virtuel. Tu ne peux pas. Ce que je peux vous dire de plus. Développement de la voiture, pas de mécanique. Non, tu ne peux pas. C'est pour ça que je vous dis vraiment, je m'y amuse. Donc en offline, il y a des jeux qui sont pour moi actuellement qui sont propres en offline. La monoplace, j'ai du mal. J'ai toujours du mal en online. Donc je fais F1 2021 en offline. Et j'ai oublié de citer AMS2 en offline. C'est les deux simus. Je n'ai même pas qu'en tester le championnat d'AMS2 en offline. Il faut que je teste pour un peu ce que ça donne. Si tu trouves la bonne configuration, ça doit être intéressant aussi. Mais pour moi, c'est les deux jeux parce que, encore une fois, AMS2 en online, c'est encore le désert. Donc je préfère aller là où il y a du monde. Et pas parauté pendant 20 minutes pour trouver un lobby où il y a 12 pèlerins. Là, au moins comme ça, sur restroom, c'est vrai qu'actuellement, il y a quand même du monde. Donc on est large. C'est pour ça que je vais. C'est vrai que je fais là où ça me fait plaisir et là où c'est plus simple. C'est vrai qu'actuellement, je reste quand même sur ces simulations de plaidirection là. A CC, j'ai quasiment complètement abandonné. Il y a Racing, complètement abandonné. RF2, juste quand il y a des modes qui sortent et qui sont intéressants. Pareil, leur système de compétition. Non, je ne sais pas pourquoi je n'y accroche pas. L'impression que c'est beaucoup plus compliqué que restroom. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, vous, si vous aimez bien le mode compétition de RF2. Mais bon, encore une fois, je n'y arrive pas. Allez, encore, on va en terminer avec le dixième tour. Il y a encore une Porsche. Pour l'instant, ça va, j'ai rattrapé quelques Porsche qui me laissent passer. Lui, il est complètement à l'arrêt, je ne sais pas ce qu'il fait. Je ne vous ai pas fait un unboxing, déballage, présentation du nouveau matériel Fanatec. Il est sorti il y a deux ans, je crois. Est-ce que ça vaut vraiment le coup ? Une chose, je peux dire, c'est que j'ai été étonné, mais les moteurs de vibration, parce que c'est des moteurs de vibration sur les pédales du Fanatec V3, elles fonctionnent sur PS5. J'ai été étonné. Ah, on voit, c'est une P1, oui, c'est une P1, le retour en piste d'une P1 qui se vôtre et qui me permet d'accrocher la troisième place. C'est inespéré. Il a dû sortir, il est revenu comme un forcenet à l'arrache et il s'est loupé. C'est intéressant ça, écoutez, du coup on va terminer troisième. Très très bonne opération, malgré les difficultés, le peu de setup, le peu d'entraînement, voilà, on termine quand même troisième. C'est tout bénef. Voilà en tout cas ce que je pouvais dire sur cette vidéo, sur cette course. Toujours intéressant, il n'y a pas de soucis. Moi, je vais vous laisser là-dessus et puis je vous mets les résultats de cette course et on se dit à une prochaine. Bonne journée. Tchuss !